Bonjour à tous, peut-être que vous me reconnaissez, moi aussi je fais partie de l'équipe de Calédonia, votre chaîne préférée bien entendu. A force de filmer de la cuisine, j'avais moi aussi envie de vous proposer une de mes recettes préférées. C'est une recette indienne, celle du nane, autrement appelée le pain indien. Il accompagnera à ravir toutes vos recettes de caries épicées. Alors pour ce faire, vous aurez besoin des ingrédients suivants. 4 tasses de farine de blé ordinaire que vous aurez pris le soin de tamiser auparavant. 2 pincées de sel, 1 cuillère à café et demi de levure chimique, 1 cuillère à café de sucre en poudre, 3 quarts de cuillère à café de levure de boulanger, 1 quart de tasse d'eau chaude, non bouillante, simplement chaude, 3 quarts de tasse de lait chaud également, 1 tasse de yaourt nature, de préférence yaourt à la grecque, 1 gousse d'ail, puisqu'en l'occurrence nous allons réaliser des nanes à l'ail aujourd'hui, donc c'est pas recommandé pour un premier rendez-vous amoureux. Et du beurre fondu, ce sera pour mettre sur les nanes quand ils seront prêts. Alors, on commence par délayer le sucre en poudre dans l'eau chaude. On laisse le sucre un peu fondre dans l'eau chaude et on y ajoute notre levure de boulanger. Ensuite, avec une spatule en bois, vous remuez bien. Le but c'est simplement de faire fondre un peu la levure de boulanger. Voilà. On laisse de côté. Et il faut laisser environ une dizaine de minutes, le temps que la levure s'active. Voilà, au bout d'une dizaine de minutes, vous voyez que votre mélange a pris une texture mousseuse et on sent surtout cette odeur caractéristique du pain en fait. Donc à ce stade-là, vous rajoutez le yaourt entièrement et le lait. Et vous remuez tout ça. Voilà, une fois que le mélange est à peu près homogène, c'est le moment d'ajouter nos derniers ingrédients secs, à savoir la farine, la levure chimique et les deux petites pincées de sel. Mélangez, mélangez avec la spatule en bois. C'est important qu'elle soit en bois. Voilà. Et maintenant, il va falloir pétrir à la main. Et ça va coller beaucoup. Il ne faut pas avoir peur. C'est normal. L'objectif, c'est d'avoir une boule qui ne accroche plus trop au bord, mais qui reste quand même un petit peu collante au contact. C'était facile. Hop, une fois que vous avez cet aspect, donc on doit sentir que ça colle encore un peu, mais ça ne doit plus accrocher ni au bol ni à votre support. Vous la replacez dans le bol. Et là, il va falloir la laisser reposer une heure. Et il faut la recouvrir d'un torchon humide. Voilà. Petite astuce maintenant, si vous souhaitez préparer votre pâte la veille, vous pouvez également, à ce stade de la préparation, la laisser au frigo toute la nuit. Et le lendemain, vous la ressortez un petit peu à l'avance, une heure à l'avance, pour qu'elle redevienne à température ambiante. Et là, vous pourrez poursuivre la recette. Ça ne pose pas de problème. Nous avons laissé la pâte reposer une heure. On voit qu'elle a bien gonflé. On a travaillé avec des quantités permettant de faire 8 nannes. Et maintenant, il va falloir séparer la pâte en 8 petits tas égaux. On fait des petites boules. Voilà. Avant de passer à la cuisson, je vais préparer mon ail, puisque aujourd'hui, ce sont des nannes à l'ail. Ensuite, il faut hacher menu l'ail. Vous pouvez aussi utiliser une râpe. Ça fonctionne très bien. Moi, j'ai un petit robot, donc je ne vais pas m'en priver. Voilà. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je mélange l'ail avec le beurre. Et comme ça, j'ai juste à en mettre sur mes nannes avant la cuisson. Donc, avant d'abaisser mes petites boules de pâte, je fais chauffer la poêle. Il faut que la poêle soit bien chaude, mais pas non plus à feu fort, à feu moyen. On ne prend pas n'importe quel poêle. Il faut avoir impérativement une poêle en fonte et un couvercle. Pour abaisser la pâte, je mets quand même un petit peu de farine sur mon plan de travail. Et avec un rouleau à pâtisserie, tout simplement, on l'abaisse jusqu'à ce qu'elle fasse 2-3 mm d'épaisseur. On met du beurre aillé sur une des faces. Et donc, on place son âne, la face beurrée, bien entendu, sur le fond de la poêle. On met le beurre sur l'autre face, sur la face qui reste. Et on couvre. Ça va normalement former des bulles. Donc le temps de cuisson, c'est à peu près 1 minute, 1 minute 30, mais il faut surveiller. Il faut en fait qu'il y ait des grosses bulles qui apparaissent à la surface d'une âne. Ça va normalement, c'est à peu près 1 minute, 1 minute, 1 minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, nos nannes sont prêtes. Ça va très très bien avec de la coriandre ou d'autres herbes fraîches. Et ça accompagne parfaitement bien tous les plats en sauce, particulièrement les plats épicés. Et je vous souhaite un très bon appétit. Sous-titrage ST' 501